Musique Et bienvenue dans la quotidienne, sympa les petits entraînements au Real, petit tennis ballon pépère, en fait les mecs s'entraînent pour les quarts de finale de Ligue des Champions, mais aussi les éventuelles finales, on a l'habitude, bon en même temps qui serait surpris de voir Ramos claquer un ciseau en finale de Ligue des Champions ? Pas grand monde en fait. Et si vous voulez des nouvelles d'Alphonse Arreux là, et bah tenez, le Real a posté une vidéo aussi cette semaine où on voit l'entraînement des gardiens, pas mal aussi le délire avec la balle de tennis, on l'a pas encore vu celui-ci en équipe de France, et pourtant on en a regardé des entraînements de l'équipe de France. C'est vrai. Et début si vous voulez du foot de la 27ème journée de Bundesliga ce soir avec le Hertha Berlin qui accueille l'Union Berlin, match sympa, belle affiche tenée entre Wolfsburg et le Borussia Dortmund, ce sera demain, alors que le Bayern accueille quant à lui l'Eintracht Frankfurt. Anecdote à présent de Marcus Rashford qui a fait un petit live avec Andy Murray, oui le tennisman britannique. L'attaquant de Manchester revient sur son pénalty en 8ème de finale de Ligue des Champions la saison dernière face au PSG, avec, vous allez le voir, un geste sympa en fait de Romelu Lukaku. Et du côté du mercato au PSG, Sky Italia nous apprend aujourd'hui, que le club parisien a formulé une première offre pour lever l'option d'achat d'Icardi. Alors à la base l'option est de 70 millions et le PSG a proposé 50 millions plus 10 de bonus à l'Inter. Paris qui revoit évidemment le prix d'Icardi à la baisse en raison de la crise. Petite question du jour les amis, le Paris Saint-Germain doit-il tout faire selon vous pour recruter définitivement Mauro Icardi ? Doit-il être la priorité du club parisien ou alors est-ce qu'on doit se pencher sur d'autres joueurs ? Et pour information, tenez, petite info de nos confrères de l'équipe qui nous disent que Cavani serait prêt à baisser son salaire quasiment de moitié, le diviser 8 par 2 pour poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Il ne serait plus du tout contre l'idée de rester. Dites-nous là aussi si vous préférez voir Cavani en pointe plutôt qu'Icardi. Et Moussa Diaby, ex-joueur du PSG qui évolue désormais au Bayer Leverkusen, s'est confiée quant à lui lors d'une interview avec Julien Ménard justement sur son départ du PSG et pourquoi pas peut-être un retour à l'avenir. À un moment, est-ce que tu t'es dit que ça va être trop dur, je n'arriverai pas à m'imposer à Paris ? Non, dans ma tête, non. Je ne me suis jamais dit que je ne vais jamais réussir à m'imposer à Paris. Mais j'étais plutôt dans l'optique de partir et pourquoi pas pour revenir un jour, mais en jouant quoi. On est avec un autre statut. Allez, petite parenthèse, pas vraiment d'image sympa. On n'a pas trouvé grand-chose aujourd'hui en termes de football. Un peu dur. Un peu dur. C'est un peu dur, c'est vrai, aujourd'hui. Six a joué au Costa Rica, donc le championnat costaricien où on a vu ce but. Et on a aussi trouvé des images, tenez, du championnat du Burundi. Voilà, première fois de l'histoire dans la quotidienne qu'on vous parle du championnat du Burundi. Mais là, c'est niveau caméra qu'on a un souci pas très stable. Mais on en profite, en tout cas, pour faire une grosse bise à tous nos amis qui nous regardent sur le continent africain. Et on sait que vous êtes nombreux. Et on revient à la Ligue 1 avec un post, tenez, d'André Villas-Boas sur Instagram, le coach de l'OM, en famille, qui nous dit « Pique-nique en famille, enfin un jour en paix ». Tu m'étonnes, ça a dû lui faire du bien à André Villas-Boas alors qu'on annonce désormais qu'il pourrait honorer sa dernière année de contrat à Marseille après avoir refusé la dernière offre de prolongation. Des clés intéressantes maintenant en Espagne d'un ancien arbitre. Vous allez le voir de la Liga. Il s'appelle Eduardo Ituraldé. Alors, il connaît parfaitement le milieu des arbitres. Et il dit en gros qu'en Espagne, 90% des arbitres sont pour le Real Madrid et 10% pour le Barça. Bon, il a quand même ajouté que lorsqu'ils arbitraient les matchs, les hommes en noir ou jaune faisaient bien leur taf. Mais autant vous dire que du côté du Barça, ça a bien réagi suite à cette déclaration et du côté des autres clubs aussi. Et du côté de la Première Ligue, la presse anglaise avec le Sun en tête nous apprend qu'N'Golo Kanté aurait été autorisé par Chelsea à ne pas rejouer cette saison si le championnat reprend. Le milieu des blues et des bleus, anxieux à l'idée de reprendre à cause du coronavirus. Alors, il avait déjà manqué l'entraînement cette semaine avec l'accord de son club, évidemment. Alors, on rappelle que Kanté avait déjà eu un malaise à l'entraînement en 2018 et qu'il a aussi perdu son frère suite à un malaise cardiaque. Il a donc des antécédents et on comprend largement le choix d'N'Golo Kanté. Et un grand bravo d'ailleurs à Chelsea de soutenir son joueur et de le comprendre. Allez, les deux petits commentaires sélectionnants. Réponse à la question de Clément qui vous demandait avant-hier qui devait être la priorité du Barça en termes de recrutement. Jack nous dit Aubameyang, ce serait parfait. Il vaut 50 millions et il veut quitter Arsenal, donc top recrue selon moi. Alors que Julien nous dit Lotharo Martinez serait la meilleure recrue pour que le Barça revienne au plus haut niveau. et ce serait le meilleur moment pour l'acheter. On vous souhaite un bon week-end les amis. Merci d'avoir suivi La Quotidienne comme d'habitude. Merci de nous suivre. On n'oublie pas de s'abonner, de liker. Vous connaissez l'histoire. On se quitte en attendant en image en musique avec des images qui nous viennent de... Elles viennent d'où ? Biélorussie. Biélorussie qui se situe où ? En Europe de l'Est bien sûr. Et n'oubliez pas les amis D'aller jeter un coup d'oeil aux autres contenus Exclusifs de téléfoot On est toujours là pour vous Et on n'oublie pas aussi D'aller s'abonner Salut